C'est-il mérité ? Plus de 45 ans après sa mort, Joséphine Bayecker va recevoir un prestigieux hommage. Dans son édition du dimanche 22 août 2021, le Parisien annonce que la célèbre artiste entrera au Panthéon le 30 novembre prochain. Joséphine Bayecker, née Freda Joséphine McDonnell en 1906, était une figure éminente de la résistance et de la lutte antiraciste, mais également une vedette du musical. Danseuse, chanteuse, actrice et meneuse de revue, elle avait tous les talents. Si est-il oui, a dit Emmanuel Macron le mercredi 21 juillet à l'Elysée, selon Le Quotidien, à l'issue d'un entretien avec un groupe de personnalités venus plaider pour cette initiative, comprenant notamment le romancier Pascal Brutner, le chanteur Laurent Woulzy, l'entrepreneuse Jennifer Guédon, l'essayiste Laurent Kuperman et surtout Brian Bouillon Bayecker, un des fils de Joséphine Bayecker. Américaine de naissance, elle devient française en 1937, juste après son mariage avec Jean Lyon, un courtier, bien plus jeune qu'elle à l'époque. La vie amoureuse de Joséphine Bayecker a été pour le moins mouvementée, puisqu'elle a été mariée à cinq reprises. Elle aurait également eu de nombreux célèbres amants et amantes, dont Colette et Frida Kahlo. D'après le Parisien, la cérémonie aura lieu le 30 novembre, faisant de la célèbre meneuse de revue, née dans le Missouri et enterrée à Monaco, la première femme noire à reposer dans la nécropole laïque. Le dossier en faveur de l'interprète de la célèbre chanson « J'ai deux amours » avait été examiné une première fois fin juin par l'Elysée, selon le Parisien. Une pétition en faveur de la panthéonisation de l'artiste, lancée il y a deux ans par Laurent Kupferman, avait rassemblé 38. 000 signatures Artiste, première star internationale noire, muse des cubistes, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française, active aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux États-Unis d'Amérique et en France aux côtés de la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme, devenue l'ICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, note de la rédaction. Nous pensons que Joséphine Baker, 1906-1975, à sa place au Panthéon, faisait valoir le texte, rapporté par la Le Panthéon est depuis plus d'un siècle la nécropole laïque des grands hommes français, dont la patrie reconnaissante veut honorer la mémoire. Cet imposant édifice domine la montagne Sainte-Geneviève, l'une des buts de Paris, dans le centre de la capitale. Parmi les 80 panthéonisés figurent des politiques, des écrivains, des scientifiques, quelques religieux et beaucoup de militaires. Seules cinq femmes y sont actuellement inhumées, dont Simone Veil, la dernière personnalité à l'avoir été, en 2018. Joséphine Baker posera donc pour l'éternité aux côtés de Marie et Pierre Curie, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Moulin et Émile Zola. Sous-titrage Société Radio-Canada